Salut tout le monde! Alors j'espère que vous allez bien. Ça faisait longtemps. En fait, j'ai eu beaucoup de choses qui se sont passées avec la rentrée au cégep ma dernière année mais là je vous demande une journée deux vidéos. Une qui va sortir aujourd'hui et une la semaine prochaine et il devrait avoir un peu plus de vidéos qui va se faire dans les prochaines semaines mais voilà. Alors aujourd'hui je suis là pour vous parler d'un de plusieurs livres dans le fond, de plusieurs livres d'un film d'une série télévisée mais tout ça est en lien à une personnalité publique du Québec qui est Alice Remy. ... 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 Et c'est pas mal ça qu'elle a fait. Elle est née le 3 février 1923 au Québec et elle est décédée en 2011, le 28 mai, à Montréal. Elle a commencé sa carrière de chanteuse à l'âge de 4 ans, lors des galas de lutte de son père. Elle, il y avait une pause, puis elle chantait des comptines qu'elle savait à l'âge de 4 ans. Alors, elle a toujours aimé ça. En 1936, à l'âge de 13 ans, c'est Rose Ouellet, une autre grande personnalité du Québec, qui l'engage au Théâtre National après que, tout bonnement, elle a quitté la maison et disait à ses parents « Ciao, je pars à Montréal faire ma vie. » Elle, elle a toujours voulu être chanteuse. Et, ben, dans son petit patelin, ben, c'était comme... C'était pas mal vu, mais ça se faisait comme beau. Fait qu'elle a brisé les codes et elle est partie à Québec. Alors, tout ce qui parle d'Alice Roby, ben, on est chanceux, on a deux livres. Un, que c'est une autobiographie, un peu, et une, que c'est, en fait, sa nièce, sa petite nièce qui l'a écrite. On a aussi une série et on a aussi un film. Alors, on a Alice Roby, ma carrière et ma vie, enfin, toute la vérité, qui est le livre qu'Alice Roby a, en fait, écrit dans les années... Quoi, c'est? En 1980, si je me fie à la date que je trouve, 1980 serait la date que le livre a été écrit et vraiment très bon livre. Dans le fond, ce qu'on sait d'Alice Roby, oui, quand elle a commencé, tout ça, mais Alice, après ça, a voulu aller plus loin. Alors, elle est allée s'installer à Hollywood. Elle a essayé de faire carrière et un jour, elle a eu un accident d'auto. Et aux États-Unis, ils ont décidé de la renvoyer au Québec pour tout ce qui était médical, tout ça. Et Alice a décidé de prendre du repos parce qu'elle était fatiguée de sa carrière et tout ça. Alors, elle est allée dans une maison de repos, en fait, et un jour, c'est une personne qui travaille là qui est rentrée et qui a dit «Madame Roby, on vous transfère ». Et c'est là que tout a dégénéré pour Alice Roby, mais on en parle là-dedans. On en parle aussi dans «Alice Roby a été formidable » de Chantal Vinguette, qui est en fait sa petite nièce, si je me rappelle bien. C'est sa grande-tante, dans le fond, en fait. Alors, elle a décidé d'écrire un livre après avoir fait vraiment plusieurs recherches, pourquoi qu'elle a été envoyée dans un asiel alors qu'elle allait principalement bien et pourquoi aussi elle a eu une lobotomie. Les lobotomies ont été pratiquées pendant un très longtemps au Québec. Et c'est une intervention assez dangereuse parce qu'on va jouer dans le cerveau avec des chèques électriques qui peuvent soit te tuer, soit te rendre légumes à vie, ou ça ne va rien faire, mais au long terme, il peut arriver comme des petites séquelles et tout ça. Ça va vraiment être sur le temps, sur le fil du temps qu'il peut y avoir des choses qui vont se développer. Ce qui n'a pas été du cas d'Alice Roby, heureusement. Elle a été sorti très bien. Avant de faire la lobotomie, elle était hystérique, mais pas parce qu'elle était folle, c'est qu'elle était dans un endroit de fou et elle ne comprenait pas pourquoi elle était là. Elle, elle va bien. Elle a toujours été flamboyante, les gros manteaux de fourrure, tout ça. Et elle a vécu la perte de son frère Gérard, que lui avait 19-20 ans peut-être, alors que son état à lui se dégradait. Elle ne comprenait pas pourquoi lui, elle avait tout l'argent du monde. Elle allait payer les meilleurs docteurs. Alors, c'est pas mal cette situation qui l'a rendue comme elle était et pourquoi peut-être ça l'a menée jusqu'à la lobotomie, mais c'était pas une raison pourquoi elle aurait dû avoir la lobotomie. En fait, c'était du stress nerveux. C'était des chocs post-traumatiques. Parce que perdre son frère à un aussi jeune âge, puis pour elle, c'était son bébé, c'était son petit-frère. Ça a dû être très dur. Alors, il y a des choses qui peuvent avoir expliqué son comportement, mais est-ce que ça aurait dû avoir recours à une lobotomie? Pas nécessairement. On a aussi deux types d'œuvres faites sur le cinéma, soit à la télé. Alors, on a « Ma vie en cinéma cop » qui est sorti autour des années 2000. C'est un film sorti en 2004, où est-ce qu'on retrouve Pascale Bussière dans le rôle d'Alice Roby. C'est elle qui est le rôle principal, on l'a su partout. On a aussi, comme réalisatrice, Denis Filiatro, qui a fait une mini-série. La série que je parle, vous pouvez la retrouver sur YouTube. C'est encore une fois fait par Denis Filiatro. C'est quatre épisodes de 45 minutes, divisé du 7 au 28 novembre 1995, où est-ce qu'on retrouve Joël Morin dans le rôle d'Alice Roby. Deux artistes québécoises qui ont des bonnes carrières, qui ont eu la chance de rencontrer Alice Roby et qui ont parlé avec elle et tout ça. Et pour de vrai, je trouve que les deux, même si c'est des années différentes, je trouve qu'elles ont très bien interprété cette culture québécoise, au fond, parce qu'elle a vraiment fait partie de notre culture. et je trouve qu'on parle pas assez pour tout ce qu'elle a fait. Quand même, elle est allée chanter pour des hommes en guerre, un peu partout dans le monde. Elle a eu plusieurs émissions radio, où est-ce qu'elle chantait. Tu sais, elle a vraiment eu beaucoup de choses, puis elle est tombée un peu dans l'oubli jusqu'à temps qu'on ressorte, qu'on ressorte les faits, qu'on en entendre parler, qu'elles soient invitées sur plusieurs talk shows. Mais voilà, alors, vraiment des séries, premièrement que j'ai aimé, le film et la série. Tu vois très bien sa vie, puis vu que c'est donné si il y a trop, bien, ça se peut que si vous regardez les deux, ah, ça se ressemble beaucoup. Oui, c'est normal, c'est le même script, mais de la télé au cinéma, il y a eu des changements, mais c'est principalement le même script. Pour les livres, j'ai vraiment aimé celui qu'Alice Roby a écrit, où est-ce qu'on a vraiment tout son point de vue, du point A au point B, en fait, du début à la fin. On voit comment elle percevait le fait d'être amenée dans un... dans un observ psychiatrique, elle essayait de ne pas avoir des informations, puis tout ce que les lecteurs répondaient, c'était « Tout va bien aller, Mme Roby. » Oui, non. Non. Ça fait juste plus d'angoisse. On dit là, le fait que c'est... Tu sais, il y a vraiment tout l'environnement qu'elle avait dans l'hôpital qui était vraiment pas propice. Mais voilà, et dites-vous qu'Alice, elle était... Quand elle a fait la lobotomie, elle n'avait plus aucun droit en tant que femme. Alors, son argent, elle avait tout donné à un avocat. Un avocat assez bizarre, parce qu'il a tout pris ses richesses, puis il est parti avec. Il a pris son argent, il a pris ses costumes, il a vraiment tout pris ce qu'elle avait. Puis quand son père a dit à Alice, « T'as pas fait confiance à une bonne personne » quand il est allé la chercher, il a dit, « T'as pas fait confiance à une bonne personne, t'as plus rien. » Elle a dit, « Je m'en fous à ce point-là. Je suis sortie de l'enfer, papa. » De l'enfer. Elle est vraiment sortie d'un climat qu'elle n'aimait pas, premièrement, puis qu'elle ne comprenait pas pourquoi elle était là, parce qu'il n'y a personne qui donnait des réponses. Dans Alice Roby, elle a été formidable. Ce que j'aime, c'est qu'on va vraiment avoir de la recherche poussée. Et encore, on a des photos, parce qu'elle est allée chercher dans les boîtes photos et tout ça. Mais elle a essayé de trouver des documents médicaux qu'il n'y a pas accès. Dans le fond, puis il y a certaines choses qu'elle n'avait pas accès avant en tellement de temps. Il y a des choses qui avaient des conditions. Alors, ça a été très long. Ça a été fait en 2021. Ce qui fait un an aujourd'hui. Alors, ça a été très long, tellement long, en fait, le processus, qu'elle a eu le temps de... il y a des choses qu'au départ, elle ne pouvait pas avoir accès, qu'à la fin, elle n'a plus à avoir accès. Mais vraiment, un super bon livre, indétrônable, chanteuse, dernière photo, du Capital au Monde. Tu sais, il y en a. Et, bon, Alice Roby était vraiment une artiste québécoise sensationnelle. Alors, c'est une vidéo assez courte, parce qu'Alice Roby, il n'y a pas beaucoup de choses à dire. Elle est de méchanteuse, âge de 4 ans, elle partait à mon âge de 15 ans. Continuation, et toutes les autres mésaventures qu'elle a eues, elle a été mariée une fois, peut-être. Ben, peut-être, elle a été mariée une fois, elle n'a jamais eu d'enfant. Parce que, justement, vu que son seul mari qu'elle a eu a été super violent, ben, il s'est arrivé qu'elle ne pouvait plus avoir d'enfant. Je pense qu'elle est tombée enceinte, mais, justement, elle a perdu le bébé. Des trucs comme ça. Vraiment une femme qui a été très chanceuse aux yeux du public, qui a été très prospère, dans tout, dans le public, dans sa vie personnelle. Bon, elle ne s'est jamais mariée. Elle a eu deux grands amours, Olivier Guimond et son chef d'orchestre, dans le fond, qui était un homme marié, qui lui avait promis qu'il était en plein divorce. Il ne s'est jamais arrivé et un beau parleur. Mais, c'est ça, c'est deux grands amours. Mais le plus grand, c'est vraiment Olivier, qu'elle a rencontré sur une tournée, puis on finit par être ensemble pendant, quand même, assez longtemps. Et puis, voilà. C'est pas mal ça. Il n'y a pas autre chose à dire. Alors, vraiment, les livres, je leur donne tous les deux des 10 sur 10, aux deux. Parce que là, tu vois vraiment toute sa vie, les films et la série aussi. Parce que c'est, c'est principalement ça, retransformé pour que ça l'aimait dans un film et dans une série. Alors, c'est vraiment le fun. On a vraiment toute sa vie devant nous. Puis, on a vraiment du plaisir à regarder ses films. On voit à quel point elle était coquette et, bon, aussi à quel point elle travaillait fort. Elle savait ce qu'elle voulait. Elle savait ce qu'elle ne voulait pas. Bon, il y a aussi, OK, elle est très exentrique dans ma vie. Alors, j'espère que cette vidéo vous a plu. J'ai peut-être eu l'air fade. Ça se peut, je sais pas. La température n'est pas super ensoleillée en ce moment. Mais bon, c'est pas grave. On va se mettre un petit peu de pep pour la seconde vidéo. Mais voilà. Alors, si vous avez aimé, like la vidéo, abonnez-vous. Et sinon, je vous retrouve dans une prochaine vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada